Coucou tout le monde, bienvenue dans les causettes de Juliette et aujourd'hui on accueille l'incroyable Poppec ! Coucou Poppec, mais comment ça va ? Ça va bien, c'est bien la première fois de mon existence que je suis interviewé par une jeune fille. Est-ce qu'on dit ton âge ? Oui vous pouvez, vous pouvez. On peut dire ton âge ? Oui bien sûr. On ne peut pas le croire ça. 13 printemps ou 13 hiver, je ne sais pas, tu es né au printemps, en hiver, en été. Alors au moins en hiver. En hiver. Merci de m'accueillir chez toi, vraiment c'est un immense plaisir. Je suis super contentée, je suis hyper reconnaissante de toute la chance que j'ai de pouvoir venir, vraiment. Merci beaucoup. Et bien je te propose qu'on commence directement cette petite interview par quelques petites questions pour mieux te connaître. Ça te va ? Voilà. Moi j'ai la réponse. Alors si tu as des questions, je t'écoute. Alors est-ce que tu peux nous raconter un de tes plus merveilleux souvenirs d'enfance ? Eh bien mon plus merveilleux souvenir d'enfance, je crois que c'est quand je me suis évadé. Je me suis évadé d'une pension où j'étais. Nous étions une quinzaine et on avait décidé de s'évader. On avait la manie de l'évasion. Et comment tu as fait pour... Pour s'évader, on a marché, on a marché, on a marché. Et puis on nous a rattrapé à la gare de Guérede, dans la Creuse. Et on nous a ramené à la pension gentiment, mais on n'a pas été punis. Mais c'était un beau souvenir pour moi, c'était une belle cavalcade. Alors aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve... Je ne l'ai pas réalisé. C'était quoi ? Ça aurait été mon plus grand rêve de jouer tous les rôles de comédiens qui ont joué les grands artistes. Quand j'ai débuté, tu sais, j'avais eu beaucoup de prix dans des cours de théâtre. Et puis je jouais tous les rôles. Et puis j'ai joué des pièces avec tous les rôles. Et puis un jour, un petit ange est arrivé, et puis il a pris mon accent, qui était un accent de mon père, un accent... Comme j'ai l'oreille musicale, je prenais tous les accents de mon père surtout. Et un jour, le drame et le rêve, c'est qu'on ne m'a plus engagé comme comédien. Tu vois ? Tout le monde me demandait... J'étais vendu d'un seul coup comme tu vends une sabonnette. On vendait Popec. Et... Ça a été ma chance et le drame à la fois parce que je n'ai plus fait autre chose. Oui, c'est ça, du rôlement. Tout a basculé comme ça. Et puis je n'étais pas assez courageux pour te dire... pour refuser tout ça. Mais vous aviez... Quand on a vécu dans la misère, quand on est né dans la misère, on est moins tenté, quand les choses arrivent, de retourner vers de là où on vient. Et tu n'as même été content que ça ait basculé un petit peu comme ça ? Au début, non. Au début, je n'étais pas content. Et je peux t'en donner la meilleure des preuves que tu vas comprendre tout de suite. Parce que tu as sûrement vu le film Rabi Jacob. Oui. Et bien dans le film Rabi Jacob, j'ai toujours refusé qu'on mette mon nom au générique. Ah oui ? Donc j'avais pris un pseudonyme parce que je ne désirais pas faire ça. Ok. Et j'ai été choisi. J'ai été choisi, mais ce n'est pas croyable. On m'a gardé pour tout le film alors que j'étais engagé seulement pour quelques jours. Ok. Et moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'ai mis longtemps à croire. Et d'un seul coup, c'est devenu chez les gens une... Je ne sais pas. Quand je vois les gens qui viennent me voir au théâtre, j'ai l'impression que je suis une icône. Je suis quelqu'un qui leur rappelle des souvenirs. Il y a une nostalgie de père. Je dis toujours que les jeunes qui viennent me voir, ils viennent me voir parce qu'ils ont promis à leur grand-père, sur le lit de mort de leur grand-père, de venir me voir. Et c'est comme ça que ta carrière a débuté du coup ? Oui, parce que j'étais vendu comme une savonnette. Ok. Et puis ça me plaisait parce que je voyageais beaucoup. J'ai vécu dans le monde entier, mais le monde francophone. Québec, Tahiti, toutes les îles, la Belgique, la Suisse. Je suis allé partout, 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 partout. C'était merveilleux. C'était... Ça, c'était un miracle. Et justement, à quel âge est-ce que tu as fait tes premiers pas dans le milieu artistique ? À quatre ans. À quatre ans. À quatre ans parce que j'habitais dans une chambre de bonne, au dernier étage, et il y avait un homme qui était chargé de rechercher des enfants, un locataire, dont le métier était de rechercher des enfants pour un film, un très grand film, avec des grosses vedettes. Alors, comme moi j'habitais là avec mes parents, mon père, ma mère, ce monsieur est venu proposer de l'argent à mon père et à ma mère pour m'amener dans ce film. Et c'est comme ça que j'ai fait un film, à l'époque, qui a eu un énorme succès et qui s'appelait la charrette fantôme. C'est-à-dire qu'il fallait que les gosses, on courait devant d'immenses projecteurs et on devait courir. Et on avait la trouille, on avait peur. Et je faisais pas semblant, on avait vraiment peur de courir devant des gros projecteurs comme ça. Et c'est ce que voulait le réalisateur parce que tous les réalisateurs sont des sadiques. Donc, mon premier film, c'était ça. Et puis, le réalisateur, qui était un grand cinéaste, a trouvé que j'étais photogénique. Il a dit à mon père qu'il me prendrait dans un prochain film qui se tournait à Nice et la guerre a éclaté. Et ce réalisateur, il est parti en Amérique et moi je n'ai plus fait de cinéma. Et vous avez que des mauvais souvenirs de cette guerre ? De la guerre, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Tu sais, je vais te dire, la guerre, elle est passée au-dessus de moi. Je l'ai entendue. Je l'ai entendue et je suis passé au travers. J'ai eu de la chance. Par contre, j'ai connu la haine. La une vue par un enfant. Dans mon enfance, j'ai vécu la haine. J'ai vu la haine autour de moi. Je l'ai vue vis-à-vis de mes parents. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire, un très grand poète a dit, quand on a vu la guerre de près, on ne peut que la haïr avec force. Et moi, j'ai ajouté, moi je n'ai connu que la haine de près dans mes yeux d'enfant. Et je dis que la haine, il faut la haïr avec force parce que c'est la haine qui amène la guerre. Si le juif n'existait pas, on l'inventerait. Alors de toute façon, l'antisémitisme, ça fait 2000 ans que ça existe. On l'inventerait le juif s'il n'existait pas. On est toujours le juif de quelqu'un. Moi, je suis d'abord, je suis français, d'abord français, juif de naissance malgré moi. Je ne suis pas religieux. Je suis un juif laïque. Si on m'emmerde en tant que juif, je choisis mon camp. Je suis juif. Ok, d'accord. Alors maintenant, quel est l'endroit ou la scène où tu as préféré jouer ? Oh bah, je pense que c'est l'Olympia où je suis passé cinq fois de suite, cinq fois quinze jours, une fois un mois, c'est l'Olympia. Ok, d'accord. Oui, en plus, j'ai vu chez toi que tu avais beaucoup de choses de l'Olympia, etc. Oui, bien sûr. C'est important pour toi ? Avant, l'Olympia était dirigée par des artisans. Ok. Les Bruno Cocatrix, la famille Cocatrix. Aujourd'hui, j'ose le dire, les théâtres sont devenus des garages. Je dis bien des garages. Ce sont des clercs de notaire, des hommes d'affaires. Il n'y a plus d'artisanat. Des marchands de vin, tout ce qu'on veut. Des garages. On loue à l'heure, on loue à 1h30. Voilà, c'est ce que je déplore aujourd'hui. Je comprends, je comprends. Alors maintenant, quel est ton endroit préféré à Paris ? Chez moi. Je comprends. Tu sais, je me sens à l'âge que j'ai de plus en plus mal dans ma peau et de mieux en mieux chez moi. Je comprends. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu écoutes de la musique ? Parce qu'on m'a dit que tu étais autodidacte. Oui. Et d'ailleurs, tu joues dans un de tes skates dans ton spectacle. Bien sûr. Tu joues du violon, du piano, etc. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce que tu as une musique préférée ? Dans les classiques chez Mozart, c'est… Ah ! Et comme chanteur aujourd'hui, c'est Stromae. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est ? Beaucoup. Alors, moi j'avais une question. En dehors de la scène, quelle est ton activité favorite ? Est-ce que… J'en ai pas. T'en as pas ? Non. Y'a qu'une chose qui m'intéresse. C'est la scène, le cinéma, etc. C'est la scène. Le reste ne m'intéresse pas. Malheureusement. J'ose le dire. Tu comprends. J'ose le dire. Je suis… C'est un lupus qui me ronge de l'intérieur, qui m'a toujours rongé de l'intérieur. C'est la scène qui m'intéresse. Mais je pense que je serais mort depuis longtemps si j'avais joué toutes les pièces qu'on m'a proposées. Si j'avais accepté toutes les sorties, toutes les soirées qu'on m'a proposées. Je serais mort depuis longtemps. Et pourquoi ? Je crois que je suis vivant parce que j'ai un poil dans la main et que je ne fais qu'une chose. Ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire un one-man show. Ok. Je suis le plus vieux humoriste français qui est actuellement sur scène, qui continue sur scène actuellement. À l'instant où tu me parles, je suis sur scène. Je suis complet dans un théâtre qui n'est pas très grand, qui fait 200 places, mais c'est bourré, bourré, bourré. J'y suis jusqu'à la fin de l'année et c'est ma vie, c'est ma joie. Malheureusement, il n'a fallu que j'arrive à cet âge-là pour comprendre et d'aimer ce que je fais à fond. C'est-à-dire de comprendre en me regardant. Je me dis, bon sang, qu'est-ce que c'est intelligent ce que j'ai écrit. Avant, j'interprétais, mais je ne jouais pas. Ok. Et depuis très peu de temps, je joue. Je n'interprète plus, je joue. Et je me suis aperçu que si tu veux faire rentrer l'autre dans ton jeu, le publie dans ton jeu, tu dois jouer avec lui, tu dois lui donner à comprendre. Donc lui laisser le temps de comprendre. Je n'ai jamais su faire ça. Je fonçais, 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 fonçais. J'étais, comment te dire, une mitraillette de mots. Comment j'ai pu faire une carrière comme ça ? J'en sais rien. Ok. C'est fou. Et donc, tu as 88 ans, c'est bien ça ? Je vais avoir 89 ans au mois de mai prochain. Wow. Donc 88 ans et toujours succès. Je devrais être mort. Je rase les murs. Si, si, je rase les murs, parce qu'il est interdit de vivre à l'âge qu'on a. Avec le Covid, on nous a virés. Alors, est-ce que maintenant, tu as une belle anecdote à nous partager à propos d'un moment que tu as vécu sur scène qui était juste incroyable pour toi ? Bah, le plus beau moment que j'ai vécu, c'est d'avoir donné la réplique à Louis de Funès. Oh oui, ça, ça doit être fou. Ah oui, j'accorde, oui. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce que j'ai vu que dans son bureau, juste ici, tu avais un portrait de Louis de Funès. De Funès, oui. Et est-ce qu'il a été important pour toi ? Pas très important, non. Simplement, je l'aimais. J'étais une fouille de de Funès. Vous vous entendiez ? Et de Funès était un homme sûrement très timide, très dans la vie, un petit monsieur. Sur scène, c'était quelqu'un de formidable. Donc, moi, j'aimais beaucoup. Vous vous entendiez bien ? Ah oui. Je m'entends très bien avec lui, d'ailleurs. Tu vois, là, il y a des lettres qui sont de lui. Waouh. Et je peux en lire une au hasard. Oh, bien sûr. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez tous apprécié cette première partie de l'interview. Si vous avez envie de découvrir les super lettres de Louis de Funès, eh bien, ce sera la semaine prochaine dans la partie 2. Donc, voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça m'aide énormément. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501